Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le Sénégal vise 45% d'utilisation de moyens contraceptifs à l'horizon 2020, objectif réaffirmé au cours de la célébration de la Journée mondiale de la population ce 11 juillet. À travers un taux optimal de planification familiale, c'est l'autonomisation des populations qui est visée. La campagne pour les législatives bat son plein. La période est propice aux bonnes affaires pour certains secteurs tels que la location de bâches et de chaises. Les carnets de commandes sont bien remplis. C'est le sujet du reportage du jour. Les perles traditionnelles ont toujours réhaussi l'élégance de la femme sénégalaise. Au-delà de cet aspect, ces perles sont entourées de mythes et de symbolismes. On en parle dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a reçu cet après-midi une délégation du groupe Meridiam. Ses investisseurs qui ont récemment livré la centrale solaire de Sintiou-Méhé comptent s'impliquer davantage dans la mise en œuvre du PSE. Une autre centrale solaire sera inaugurée en octobre à Mérina-Dachar. Au-delà de l'énergie, le groupe va investir dans d'autres secteurs comme le transport urbain. Thierry Deo, président du groupe Meridiam, est au micro de Oumar Nying. Nous sommes venus saluer le président suite à la visite de la centrale de Mérina que nous avons effectuée hier, que nous avons financée et donc visité les populations hier pour vraiment avoir cette centrale maintenant terminée qui a été inaugurée par le président il y a quelques semaines. Et l'objet de la discussion était l'investissement au Sénégal et le soutien que nous-mêmes et nos investisseurs pourrions apporter au Sénégal en matière d'investissement dans les transports, dans l'énergie, pour le développement du plan Sénégal émergent. D'abord, on a une deuxième centrale, celle de Ten Mérina, qui va être livrée en octobre. Et nous sommes aussi intéressés par les projets en particulier de transport urbain à Dakar, mais tous les projets qui pourront être développés dans le futur, y compris ceux connectés au développement du gaz au Sénégal. La Journée mondiale de la population a été célébrée ce 11 juillet. La planification familiale pour l'autonomisation des populations est le thème mis en exergue cette année. Le Sénégal a pour objectif à l'horizon 2020 d'atteindre le taux de 45% d'utilisation des moyens contraceptifs pour la capture du dividende démographique, compte rendu de la cérémonie officielle avec Fatou Sarko. Ces cinq dernières années, plusieurs actions et stratégies ont permis au Sénégal d'agir sur son développement démographique. La planification familiale en est une. La prévalence contraceptive a considérablement augmenté. Parmi les résultats obtenus, on peut noter un taux de prévalence contraceptive de 21,2% contre 12% en 2010. Mais malgré cette avancée significative, beaucoup d'efforts restent à faire. L'objectif est de porter le taux de prévalence contraceptive de 21,2% en 2015 à 45% en 2020. Un objectif qui nécessite la mise en œuvre d'un nouveau cadre stratégique pour améliorer l'offre et la demande des services de planification familiale et un investissement substantiel pour résorber les 25% de besoins non satisfaits des femmes. Les investissements dans la planification familiale contribuent à la prospérité pour tous. Lorsque les femmes peuvent décider par elles-mêmes et jouir d'une meilleure santé reproductive, elles sont plus autonomes. Elles peuvent obtenir des emplois mieux rémunérés et contribuer ainsi plus activement dans les ménages et dans l'économie du pays. Le plan Sénégal émergent qui s'adosse sur le capital humain prévoit un plan d'action national pour la promotion de la planification familiale pour la capture du dividende démographique. En investissant dans les programmes de planification familiale qui vont se traduire par une transition accélérée de la fécondité, la structure de la population par âge devient plus favorable sur le plan économique. Ce qui donnera une opportunité plus favorable à l'épargne, aux investissements productifs, aux investissements dans le capital humain et à l'accélération de la croissance économique en homo à la capture du dividende démographique. La journée mondiale de la population, célébrée ce mardi, est perpétuée par le Sénégal depuis 1989 pour sensibiliser sur les questions liées au développement de la population. Agir justement sur la population pour booster la croissance économique, cela relève du possible. Avec la capture du dividende démographique, le Sénégal, pays modèle de la sous-région, l'a pris en compte dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et attend une augmentation du revenu par habitant. Au fait, c'est quoi le dividende démographique commun, donc le capter ? Plus de détails dans ce sujet réalisé par Dachaba. Le dividende démographique est la croissance économique pouvant résulter des changements dans la structure de la population d'un pays. Pour capturer ce dividende, il faut un profil pays établi par l'approche des comptes nationaux de transfert. On calcule ce qu'on appelle le ratio de soutien. C'est-à-dire que vous regardez combien de personnes travaillent pour supporter combien de personnes dans un ménage, par exemple. Donc si je suis dans un ménage de cinq personnes, vous, c'est le chef de ménage, celui qui travaille. Donc ça fait un ratio de un sur cinq. Parce que lui-même, il se prend en charge. Donc il est haut dénominateur. Mais il n'y a qu'un seul travailleur, il y a cinq consommateurs. C'est ça le principal ratio. Et ce phénomène au niveau microéconomique, donc on va le projeter au niveau national. Voir combien de gens travaillent effectivement pour supporter combien de personnes. Et ce qui est important, le dividende, c'est lorsqu'on crée plus de travailleurs ou de producteurs que de consommateurs. La méthode NTA, vieille d'une vingtaine d'années, dont les leaders sont aux États-Unis, a un pôle en Afrique. Il est représenté par le Centre de recherche en économie et finances appliquées des caisses. Les experts du réseau, forts d'une soixantaine de pays, apprécient la méthode, même soumise à des comparaisons, comme c'est le cas au Bénin. La méthodologie NTA est assez robuste, n'est-ce pas, pour l'évaluation des profils. Parce que les profils du dividende démographique sont les mêmes. Et on a constaté que ce que nous appelons dans le langage l'ouverture de la fenêtre d'opportunité, n'est-ce pas, est la même qu'on utilise des données de 2007 que les données de 2011. La conséquence de cela, c'est comment capitaliser le dividende. En d'autres termes, comment concrétiser ces opportunités en termes de croissance économique, surtout dans un continent où va vivre le quart de la population mondiale d'ici 2050. Dans la zone Afrique de l'Ouest, le Nigeria, suivant ses projections de l'Institut français, l'étude démographique va dépasser les États-Unis avec une population de plus de 440 millions d'habitants. Les prévisions de la Banque mondiale nous disent que d'ici 2050, 2050 c'est dans peu de temps, d'ici 2050 on pense qu'un jeune sur 3 au monde sera en Afrique subsaharienne. C'est vraiment là que sera la jeunesse mondiale, elle sera en Afrique subsaharienne. Donc bien sûr c'est une opportunité, on peut se dire que c'est eux qui vont booster, c'est eux qui vont être créatifs, c'est eux qui vont sortir les pays du sous-développement, néanmoins c'est pas gagné. Un défi que le Sénégal s'est engagé à relever à travers le plan Sénégal émergent qui a intégré la capture du dividende démographique. Nous travaillons sur deux axes. Du côté de la demande, c'est la transformation structurelle, l'axe 1 du PS. C'est comment faire pour doper le processus de création de richesses et de valeurs ajoutées dans notre pays. C'est les capacités productives. Le deuxième axe, c'est le supply side, le côté offre. Le côté offre, c'est ce qui est relatif au capital humain. C'est 45 milliards que nous mettons aujourd'hui dans le vocational training, la formation professionnelle, parce que nous nous rendons compte qu'il y a aujourd'hui à travailler davantage à l'employabilité des jeunes. On peut avoir jusqu'à 1% de croissance du PV par tête. Et ça, c'est énorme déjà, pas un. Donc, vous savez que la croissance est composée. Donc, ça, c'est énorme en termes de potentiel. C'est-à-dire que même si on arrive à réaliser nos dividendes, l'émergent ne sera pas pour 2035. Ça peut être avant. Voilà, si vraiment on arrive à utiliser ce potentiel. L'exemple du Sénégal a servi de modèle à la Mauritanie. Le cadre l'a mise en œuvre de sa stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Si on agit sur la politique éducative, si on agit sur des politiques économiques, si on agit sur les questions de la santé et de la reproduction, on pourrait espérer multiplier par 4 notre PIB par tête d'habitants, qui est aujourd'hui de l'ordre de 1300 dollars. Donc, on peut espérer de multiplier par 4 pour passer à quelque chose d'un peu moins de 6000 dollars de PIB par tête d'habitants à l'horizon 2030, qui est l'horizon de la stratégie. La Côte d'Ivoire, après une consultation nationale, est dans l'élaboration d'une stratégie. Quand la fenêtre est ouverte, il faut un minimum de 50 ans. Donc, 27 ans de perdu, il nous reste pratiquement 23 ans. Donc, au fil des 23 prochaines années, beaucoup d'actions vont être menées pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment tirer parti du dividendes démographiques. Le dividende démographique est subdivisé en deux, celui de la jeunesse et le dividende de vieillissement. Mais agir sur le dividende de jeunesse est plus bénéfique, car les politiques issues de ce dividende peuvent assurer aux populations un bon vieillissement. Voilà, on en sait un peu plus sur le dividende démographique. Santé, à présent, une récrudescence de cas de varicelle est notée. C'est ainsi que le ministère de la Santé confirme, mais rassure, que la varicelle n'est pas une maladie très préoccupante, car il y a peu de complications. Toutefois, quelques mesures de prévention permettent de limiter la propagation. Explication dans ce sujet. À première vue, les symptômes de la varicelle sont très incommodants. Au-delà de l'aspect inesthétique, elle est une maladie infectieuse, très contagieuse. La contagion se passe par l'intermédiaire des gouttelettes que la personne émet quand elle respire, ou bien quand elle crache, ou bien quand elle tousse. Une semaine, voire deux semaines après le contact, il y a une fièvre qui apparaît chez l'enfant. Ensuite apparaît des petits boutons qu'on appelle des vésicules. Ces caractéristiques n'en font pas tout de même une maladie très grave, du moins dans la majorité des cas. C'est une maladie qui, en fait, n'est pas sous surveillance épidémiologique. C'est une affection qu'on peut rencontrer, mais elle ne fait pas partie du répertoire de maladies sous surveillance actuellement. C'est une maladie virale, mais bénigne, qui n'hésite pas de traitement particulier, dont la vaccination sur le plan santé publique n'est pas recommandée. C'est souvent au cas par cas qu'on recommande les enfants ou les personnes qui sont immunodéprimées ou qui sont en contact avec des personnes qui ont donc un patrimoine assez précaire sur le plan résistance. Même en période de récrudescence des cas de varicelles, comme c'est le cas en ce moment, aucune mesure d'urgence n'est préconisée, juste la vigilance. On demande à la personne de ne pas être en contact. Le plus souvent, si c'est un enfant, on fait éviction scolaire, ce que les enseignants disent de rester chez soi pour la période contagieuse. Une attention particulière doit être accordée aux sujets fragiles, dont les femmes enceintes. Chez elles, la varicelle peut facilement se compliquer. Si l'infection varicelle survient au début de la grossesse, avant la 20e semaine, cette mère-là peut avoir un enfant qui est mal formé. Donc une malformation conjonitale du foetus aussi est une des complications chez la femme enceinte. Maintenant, si la mère est enceinte et que dans les derniers jours, ou bien deux jours avant l'accouchement, entre le cinquième jour avant l'accouchement et deux jours après l'accouchement, cette mère a une varicelle, il peut avoir aussi une forme de varicelle néonatale. Cette forme de varicelle néonatale aussi est une forme grave de varicelle qu'il faudra prévenir. La varicelle est donc à surveiller une fois qu'elle surgit. Cela permet de limiter non seulement la propagation, mais aussi d'exposer les personnes vulnérables. Étude de base de 10 filières commanditées par le Fonds national de développement agro-silvopastoral. Le partage des résultats a été tenu avec l'ensemble des acteurs. Cette étude définit l'état des lieux des différentes filières ciblées et leur performance. Contre un lui, Philomène Constance Diagne. Initiée en 2016, cette étude détermine la structuration de 10 filières. Elle explore aussi leur niveau de performance dans le cadre de la mesure du rendement du plan stratégique 2015-2020 tracé par le FNAS. Nous avons classé ces 10 filières en deux groupes. Il y en a pour lesquels les interféchions sont déjà mises en place. C'est le cas du riz avec le cirise, c'est le cas de l'oignon avec l'ipos, de la pêche avec conupas. Mais il y a un autre groupe pour lequel les interféchions, certes, sont en cours, mais ne sont pas achevées. C'est le maïs, mais c'est également le sésame et la bêtaille viande. Outre l'aspect organisationnel, les forces, faiblesses et opportunités des filières ont été examinées. De fortes recommandations en ont été faites. Elles sont variables selon la filière. Pour certaines filières qui ont atteint un bon niveau d'organisation, tel que le riz, il s'agit juste de renforcer l'appui institutionnel à l'interprofession qui est déjà mise en place, en tout cas du point de vue organisationnel et du point de vue de la performance de la filière. Aussi de poursuivre les efforts très importants de l'État. Une approche d'interprofessionnalisation est recommandée par les experts pour un développement durable. Depuis une dizaine d'années, l'approche productiviste qui est considérée à travers les producteurs pour augmenter les rendements a été à leurs limites, parce que simplement il n'y a pas que la production, il y a toutes les autres chaînes de valeur qui ne sont pas en place. En fait, la production ne prospère pas, elle ne fait pas prospérer les producteurs. Donc ça fait depuis 2005 que le gouvernement du Sénégal en réalité change la méthode de livraison en fait des politiques agricoles, en taclant directement la filière et non pas le moyen producteur. Maintenant c'est un problème d'organisation parce qu'il y a une gestion d'interface entre les différents collèges des chaînes de valeur. Ces 10 filières, facteurs de résilience et de haute valeur ajoutée, ont eu un impact dans les zones d'exploitation, d'où l'intérêt de les promouvoir davantage. Place à notre reportage du jour, en cette période de campagne électorale, d'autres secteurs, certains secteurs d'activité tirent leur épingle du jeu. C'est le cas pour les spécialistes de la location de bâches et de chaises. Les carnets de commandes se remplissent au grand bonheur de ces entrepreneurs. Reportage signé au Reikiam. Période de grande mobilité, de mobilisation et d'animation, la campagne électorale constitue la période faste pour les propriétaires de bâches ou de chaises. C'est la période des bonnes affaires, c'est la période faste. Heureusement pour nous et pour tous les autres. Je sais que nous ne sommes pas les seuls, mais en tout cas, nous, on ne se plaint pas. Ils se frottent les mains en raison d'une forte sollicitation pour beaucoup d'entre eux parce que la roue de la commande tourne à plein régime. On nous contacte du vendredi au dimanche pour relier des bâches et des sièges. La campagne électorale est la meilleure période pour nos affaires. Des bâches de toutes dimensions sont commandées pour les rencontres et les chaises sont utilisées par milliers sur l'ensemble du territoire et la logistique s'y prête pour satisfaire les clients au quotidien. Il nous demande, comme vous pouvez imaginer, des bâches, des tentes, il nous demande des chaises, des podiums, des pupitres, de la sonorisation, de la lumière et des écrans géants, par exemple. Nous avons pris les dispositions utiles en augmentant nos stocks en matériel, mais aussi en moyens de transport et en personnel. Nous avons suffisamment de camions et de personnel donc c'est possible de nous redéployer dans tout le pays. Toutes les rencontres y passent du T-débat au meeting géants. Ces businessmen sont sollicités par les hommes politiques malgré le fait que ces derniers expérimentent de plus en plus la caravane, ce qui réduit tout de même leurs gains par rapport aux années précédentes. Pour la campagne, ça marche un peu, un peu. Peut-être c'est le début, mais ce n'est pas tellement encore marché comme on pensait. Avant, on les donnait carrément, ça sort complètement. Mais maintenant, on débite lentement. Ce n'est pas encore marché comme il faut. Pendant ces 21 jours de campagne, des centaines d'hommes et de femmes constituent une grosse machine dans l'anonymat et les déployer pour ranger les chaises, monter et démonter les bâches pour le grand confort des militants à travers le Sénégal. Et puis, la Sonatelle a publié l'édition 2016 de son rapport sur la responsabilité sociétale d'entreprise. Ce document retrace toutes les actions de l'opérateur de téléphonie dans le domaine de la bonne gouvernance, de la croissance, du développement économique, du bien-être communautaire et de la préservation de l'environnement. Plus de détails avec Rami Dioppa. La Sonatelle qui vient de lancer son rapport RSE affirme que 2016 a été une année riche en actions citoyennes. À travers la fondation Sonatelle, l'opérateur de téléphonie est intervenu dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la culture. Nous prenons compte de la dimension développement durable qui transparaît à travers l'axe 2 du PSE et qui s'intitule Capital Humain, Protection Sociale et Développement Durable. Nous comptons ainsi contribuer aux côtés de l'État à inscrire le Sénégal sur une trajectoire de développement durable et contribuer ainsi à satisfaire la forte aspiration des populations à un mieux-être. Ce rapport RSE vise à informer toutes les parties prenantes touchées par les actions du groupe, un rapport qui obéit aussi aux normes internationales ISO 26000 qui prône la transparence dans la démarche RSE. L'équipe de direction et vous-même est allée au-delà de cette norme en décidant non seulement de faire évaluer votre système de gouvernance RSE par l'organisme certificateur AFAC 26000, mais surtout de publier un rapport RSE en conformité avec le référentiel mondial d'indicateurs GRI en sa version 4. La Sénatel parle dans ce rapport d'une démarche de dialogue permanent qui lui permet d'être en phase avec les communautés impactées. Ses actions sont saluées par les autorités du pays. La Sénatel prouve tous les jours que la responsabilité sociale dont elle l'a fait une option majeure dans sa stratégie de développement n'est pas du tout un slogan, encore moins un concept décliné de façon fortuite ou de façon circonstancielle. Cela se constate de visu sur le terrain dans les différentes activités que la Sénatel mène dans les pays. Ce rapport est imprimé en papier en quantité limitée. Une version téléchargeable existe. Sénatel a voulu montrer ainsi son attachement à la préservation de l'environnement. La rubrique au cœur de nos cultures s'intéresse ce soir aux perles traditionnelles. Parmi elles, les pémés. Beaucoup de mysticisme entourent leur usage au Sénégal. Ces perles font partie d'un héritage culturel qui se modernise de plus en plus. D. Aïdéa, reportage. Parmi l'arsenal de séduction féminin, les perles, particulièrement les pémés. Les secrets culturels liés à leur usage s'héritent de génération en génération. Ces pémés préviennent la mauvaise augure. Rien ne peut t'atteindre si tu portes ça autour des reins, autour du poignet. Même en cas d'accident, tu as des chances de survie. C. Pémés protègent du mauvais oeil et des mauvaises langues. À vrai dire, c'est une tradition chez nous. À chaque circonstance de la vie, ces pémés s'utilisent pour un usage précis. Mariage, baptême ou circonstitution, toutes ces cérémonies sont l'occasion de mettre des pémés. Il se dit que les pémés viennent des grottes. Ils sont traités ensuite dans les usines. Aujourd'hui, au-delà de la symbolique, ces perles se modernisent de plus en plus. Avant, on ne retrouvait que des perles en rouge. Maintenant, on en trouve de toutes les couleurs. Jaune, rose, mauve. Il y a un vert, il y a un jaune, il y a un violet. Il y a un autre couleur. Pour moi, je suis un petit peu de l'eau. Ces pémés seraient issus de la nature, ce qui leur confère un pouvoir mystique, vérifiaient parfois, et les expériences des unes et des autres semblent confirmées. Voilà pour la rubrique au cœur de nos cultures. Elle revient mardi prochain. Et puis, dans le cadre de la commémoration des 30 ans de la conférence de Dakar, un accord de jumelage a été signé entre l'île de Gorée et celle de Robben Island, où Nelson Mandela a été incarcérée plusieurs années. Les deux îles appartiennent aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une autre similitude, Fatoumata Savané. Gorée, terre d'histoire, a accueilli une forte délégation sud-africaine. Elle est venue célébrer les 30 ans de la conférence de Dakar, qui a servi à l'époque à tracer la voie à des négociations pour aboutir à la fin de l'apartheid. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est reconnaissante et le démontre. Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur d'être aujourd'hui sur l'île de Gorée, île qui est berceau de l'histoire. Voici une île où le futur de l'Afrique du Sud a été discuté il y a de cela 30 ans. Voici une île qui est le symbole de réconciliation et de triomphe de la liberté. En effet, nous sommes ici et nous allons à nouveau dire que l'Afrique du Sud doit préserver son histoire pour que les générations à venir comprennent. C'est à partir de la rencontre de Dakar que le gouvernement sud-africain a commencé à subir vraiment des pressions internationales qui lui ont montré que non, ce dialogue était possible et qu'il fallait que le régime change. Cet accord de jumelage entre Robben Island et Gorée symbolise l'union entre deux îles qui partagent le même destin. Celui d'avoir été témoin des souffrances des peuples opprimés. Un jumelage qui traduit la diplomatie culturelle qui existe depuis 30 ans entre la nation arc-en-ciel et le Sénégal. Il s'agit de la victoire de l'humain sur la barbarie, ce qui rend ses deux îles si proches et le jumelage si naturel. Nous avons, nous les évités, le devoir, voire l'obligation morale de maintenir vivace la flamme du souvenir et d'éduquer les jeunes générations au respect de l'autre en tout temps et en tout lieu. Un accord historique entre deux musées tout aussi historiques, la maison des esclaves de Gorée et le musée de Robben Island, on comprendra les liens très forts qui lient Gorée à l'Afrique du Sud, qui lient le Sénégal à l'Afrique du Sud. Je serai l'honneur de vous annoncer que je vais proposer au Conseil municipal de Gorée lors de notre prochaine séance de baptiser la place du débarcadaire que nous appelons l'esplanade des droits de l'homme, l'esplanade des droits de l'homme Nelson Mandela. Les relations entre les deux pays sont au beau fixe et comptent se renforcer sur plusieurs axes. Autant sur le domaine culturel que sur le domaine économique. Aujourd'hui, bon nombre d'entreprises sud-africaines, de grandes compagnes sud-africaines, souhaitent ou ont déjà commencé à travailler avec le Sénégal dans le domaine des mines, dans le domaine de l'éducation, du transport ferroviaire, etc. En marge de cette commémoration de la conférence de Dakar tenue en 1987, des manifestations culturelles, des colloques, expositions et concerts sont prévues avant la clôture de l'événement le 14 juillet prochain. Le bref survol de l'actualité internationale nous conduit en France, aux Etats-Unis et en Irak. Nous démarrons par la Zambie où l'état d'urgence décrété par le chef de l'État n'est pas apprécié du côté de l'opposition. Le récit de Anaïs Nianyamane. En Zambie, l'annonce de l'instauration de l'état d'urgence a ouvert une crise politique dans le pays. Cette mesure d'exception doit être approuvée cette semaine par le Parlement ou le parti présidentiel du Front Patriotique. L'opposition dénonce une dérive autoritaire et accuse le président de tuer la démocratie. Paris et Los Angeles sont assurés d'organiser les Jeux olympiques en 2024 ou en 2028. Le comité international olympique a présidé le vote ce mardi en faveur de l'attribution simultanée de deux éditions le 13 septembre à Lima. Les deux villes ont présenté ce matin leur dossier devant les membres du CIO. Venu soutenir la candidature parisienne, le président Macron déclare que la France est prête. Aux États-Unis, un avion militaire s'est écrasé dans le Mississippi. Bilan, 16 morts. La cause du crash est encore inconnue. Les autorités ont ouvert une enquête. Et enfin, les forces irakiennes s'est forcée d'éliminer l'ultime poche de résistance djihadiste à Mossoul. Après des mois de combat, le premier ministre irakien a proclamé la victoire de Mossoul sur la brutalité et le terrorisme du groupe djihadiste, État islamique. Près d'un million de civils ont fui la ville depuis le début de l'offensive d'après l'ONU. Voilà ainsi se referme cette édition. Mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez Ibrahim Adedjou pour la deuxième tranche du journal de la campagne pour les législatives. Très bonne soirée sur la RT100. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le Sénégal vise 45% d'utilisation de moyens contraceptifs à l'horizon 2020. Objectif réaffirmé au cours de la célébration de la Journée mondiale de la population ce 11 juillet. À travers un taux optimal de planification familiale, c'est l'autonomisation des populations qui est visée. La campagne pour les législatives bat son plein. La période est propice aux bonnes affaires pour certains secteurs tels que la location de bâches et de chaises. Les carnets de commandes sont bien remplis. C'est le sujet du reportage du jour. Les perles traditionnelles ont toujours réhaussé l'élégance de la femme sénégalaise. Au-delà de cet aspect, ces perles sont entourées de mythes et de symbolismes. On en parle dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a reçu cet après-midi une délégation du groupe Meridiam. Ces investisseurs qui ont récemment livré la centrale solaire de Sintiouméhé comptent s'impliquer davantage dans la mise en œuvre du PSE. Une autre centrale solaire sera inaugurée en octobre à Mérina Dharar. Au-delà de l'énergie, le groupe va investir dans d'autres secteurs comme le transport urbain. Thierry Deuo, président du groupe Meridiam, est au micro de Oumar Nying. Nous sommes venus saluer le président suite à la visite de la centrale de Mérée que nous avons effectuée hier, que nous avons financée, et donc visité les populations hier pour vraiment avoir cette centrale maintenant terminée qui a été inaugurée par le président il y a quelques semaines. Et l'objet de la discussion était l'investissement au Sénégal et le soutien que nous-mêmes et nos investisseurs pourrions apporter au Sénégal en matière d'investissement dans les transports, dans l'énergie, pour le développement du plan Sénégal émergent. D'abord, on a une deuxième centrale, celle de Tène Mérina, qui va être livrée en octobre. et nous sommes aussi intéressés par les projets en particulier de transport urbain à Dakar, mais tous les projets qui pourront être développés dans le futur, y compris ceux connectés au développement du gaz au Sénégal. La journée mondiale de la population a été célébrée ce 11 juillet. La planification familiale pour l'autonomisation des populations est le thème mis en exergue cette année. Le Sénégal a pour objectif à l'horizon 2020 d'atteindre le taux de 45% d'utilisation des moyens contraceptifs pour la capture du dividende démographique compte rendu de la cérémonie officielle avec Fatou Sarko. Ces cinq dernières années, plusieurs actions et stratégies ont permis au Sénégal d'agir sur son développement démographique. La planification familiale en est une. La prévalence contraceptive a considérablement augmenté. Parmi les résultats obtenus, on peut noter un taux de prévalence contraceptive de 21,2% contre 12% en 2010. Mais malgré cette avancée significative, beaucoup d'efforts restent à faire. L'objectif est de porter le taux de prévalence contraceptive de 21,2% en 2015 à 45% en 2020. Un objectif qui nécessite la mise en œuvre d'un nouveau cadre stratégique pour améliorer l'offre et la demande des services de planification familiale et un investissement substantiel pour résorber les 25% de besoins non satisfaits des femmes. Les investissements dans la planification familiale contribuent à la prospérité pour tous. Lorsque les femmes peuvent décider par elles-mêmes et jouir d'une meilleure santé reproductive, elles sont plus autonomes. Elles peuvent obtenir des emplois mieux rémunérés et contribuer ainsi plus activement dans les ménages et dans l'économie du pays. Le plan sénégal émergent qui s'adosse sur le capital humain prévoit un plan d'action national pour la promotion de la planification familiale pour la capture du dividende démographique. En investissant dans les programmes de planification familiale qui vont se traduire par une transition accélérée de la fécondité, la structure de la population par âge devient plus favorable sur le plan économique. Ce qui donnera une opportunité plus favorable à l'épargne, aux investissements productifs, aux investissements dans le capital humain et à l'accélération de la croissance économique en homo à la capture du dividende démographique. La journée mondiale de la population célébrée ce mardi est perpétuée par le Sénégal depuis 1989 pour sensibiliser sur les questions liées au développement de la population. Agir justement sur la population pour booster la croissance économique cela relève du possible avec la capture du dividende démographique. Le Sénégal, pays modèle de la sous-région, l'a pris en compte dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et attend une augmentation du revenu par habitant. Au fait, c'est quoi le dividende démographique commun donc le capter ? Plus de détails dans ce sujet réalisé par Dachaba. Le dividende démographique est la croissance économique pouvant résulter des changements dans la structure de la population d'un pays. Pour capturer ce dividende, il faut un profil pays établi par l'approche des comptes nationaux de transfert. On calcule ce qu'on appelle le ratio de soutien. C'est-à-dire vous regardez combien de personnes travaillent pour supporter combien de personnes dans un ménage par exemple. Donc si je suis dans un ménage de cinq personnes ou c'est le chef de ménage qui travaille, ça fait un ratio de un sur cinq parce que lui-même il se prend en charge donc il est haut dénominateur. Mais il n'y a qu'un seul travailleur, il y a cinq consommateurs. C'est ça le principal ratio. Et ce phénomène au niveau microéconomique donc on va le projeter au niveau national voir combien de gens travaillent effectivement pour supporter combien de personnes. Et ce qui est important dans le dividende c'est lorsqu'une économie crée plus de travailleurs ou de producteurs que de consommateurs. La méthode NDA vieille d'une vingtaine d'années dont les leaders sont aux Etats-Unis a un pôle en Afrique. Il est représenté par le centre de recherche en économie et finances appliquées de caisse. Les experts du réseau forts d'une soixantaine de pays apprécient la méthode même soumise à des comparaisons comme c'est le cas au Bénin. La méthodologie NDA est assez robuste n'est-ce pas pour l'évaluation des profils parce que les profils du dividende démographique sont les mêmes et on a constaté que ce que nous appelons dans le langage l'ouverture de la fenêtre d'opportunité n'est-ce pas est la même qu'on utilise des données de 2007 que les données de 2011. La conséquence de cela c'est comment capitaliser le dividende. En d'autres termes comment concrétiser ces opportunités en termes de croissance économique surtout dans un continent où va vivre le quart de la population mondiale d'ici 2050 dans la zone Afrique de l'Ouest le Nigeria suivant ses projections de l'Institut français étude démographique va dépasser les Etats-Unis avec une population de plus de 440 millions d'habitants. Les prévisions de la Banque mondiale nous disent que d'ici 2050 2050 c'est dans peu de temps d'ici 2050 on pense qu'un jeune sur trois au monde sera en Afrique subsaharienne. C'est vraiment là que sera la jeunesse mondiale elle sera en Afrique subsaharienne. Donc c'est bien sûr c'est une opportunité on peut se dire que c'est eux qui vont booster c'est eux qui vont être créatifs c'est eux qui vont sortir les pays du sous-développement néanmoins c'est pas gagné. Un défi que le Sénégal s'est engagé à relever à travers le plan Sénégal émergent qui a intégré la capture du dividende démographique. Nous travaillons sur deux axes du côté de la demande c'est la transformation structurelle l'axe 1 du PS c'est comment faire pour doper le processus de création de richesses et de valeurs ajoutées dans notre pays c'est les capacités productives. Le deuxième axe c'est le supply side le côté offre le côté offre c'est ce qui est relatif au capital humain c'est 45 milliards que nous mettons aujourd'hui dans le vocational training la formation professionnelle parce que nous nous rendons compte qu'il y a aujourd'hui à travailler davantage à l'employabilité des jeunes. On peut avoir jusqu'à 1% de croissance du PV par tête et ça c'est énorme déjà pas un donc vous savez que la croissance est composée donc ça c'est énorme en termes de potentiel c'est-à-dire que même si on arrive à réaliser nos dividendes l'émergent ne sera pas pour 2035 ça peut être avant voilà si vraiment on arrive à utiliser ce potentiel. L'exemple du Sénégal a servi de modèle à la Mauritanie le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Si on agit sur la politique éducative si on agit sur des politiques économiques si on agit sur les questions de la santé et de la reproduction on pourrait espérer multiplier par 4 notre PIB par tête d'habitants qui est aujourd'hui de l'ordre de 1300 dollars donc on peut espérer de multiplier par 4 pour passer à quelque chose d'un peu moins de 6000 dollars de PIB par tête d'habitants à l'horizon 2030 qui est l'horizon de la stratégie. La Côte d'Ivoire après une consultation nationale est dans l'élaboration d'une stratégie. Quand la fenêtre est ouverte il faut un minimum de 50 ans donc 27 ans de perdu il nous reste pratiquement 23 ans donc aussi les 23 prochaines années beaucoup d'actions vont être menées pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment tirer parti du dividende démographique. Le dividende démographique est subdivisé en deux celui de la jeunesse et le dividende de vieillissement mais agir sur le dividende de jeunesse est plus bénéfique car les politiques issues de ce dividende peuvent assurer aux populations un bon vieillissement. Voilà on en sait un peu plus sur le dividende démographique. Santé à présent une récrudescence de cas de varicelle est notée ces temps-ci le ministère de la Santé confirme mais rassure que la varicelle n'est pas une maladie très préoccupante car il y a peu de complications toutefois quelques mesures de prévention permettent de limiter la propagation. Explication dans ce sujet. A première vue les symptômes de la varicelle sont très incommodants au-delà de l'aspect inesthétique elle est une maladie infectieuse très contagieuse. La contagion se passe par l'intermédiaire des gouttelettes que la personne émet quand elle respire ou bien quand elle crache ou bien quand elle douce. une semaine voire deux semaines après le contact il y a une fièvre qui apparaît chez l'enfant ensuite apparaît des petits boutons qu'on appelle des vésicules. Ces caractéristiques n'en font pas tout de même une maladie très grave.